Salut tout le monde, c'est Nick. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la confiance en soi pour vous expliquer comment elle fonctionne, ce qui lui nuit et comment aider à la nourrir. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que j'ai écrit un livre sur le sujet et que vous pouvez le lire gratuitement en entier sur mon site internet. L'angle que je vais vous présenter aujourd'hui est le suivant. Comment pouvons-nous perdre la confiance en nous-mêmes ? Ce sera la première étape pour vous aider à identifier les ennemis de la confiance et pour mieux les terrasser. Si vous mettez une mouche dans une bouteille, cette dernière voler jusqu'à s'épuiser pour essayer de sortir, même si elle peut littéralement repasser par le goulot d'où elle est entrée. Elle ne retrouvera jamais la sortie, donc ! Ce manque de cervelle des mouches peut nous faire sourire. Pourtant, si on regarde bien, nous nous enfermons nous aussi très souvent dans des comportements improductifs qui nous rendent malheureux et dont nous avons peine à nous libérer. Trop souvent, nous ne réalisons pas combien les solutions à nos problèmes insolubles nous pendent littéralement au bout du nez. Si de nombreux contextes nuisent au développement de la confiance en soi, d'autres contextes peuvent aller jusqu'à nous la faire perdre presque complètement. Une des croyances très répandues chez les personnes qui manquent de confiance consiste à penser qu'elles n'ont pas la volonté, ni la discipline, ni les capacités nécessaires pour réussir. Or, si ça semble vrai en apparence, quand on creut juste un peu, on voit que rien n'est plus faux. Il y a bien d'autres choses qui peuvent réduire à néant notre confiance. Nous pouvons tous agir comme la mouche dans la bouteille qui ne peut pas sortir. Ça vous dit d'essayer ? Une bonne manière de perdre votre confiance est de jouer au jeu de la société de la superformance, comme j'aime l'appeler. Dans la société dans laquelle on vit, la consommation et la performance ont été érigés comme des principes ultimes. Pour avoir droit à la considération et pour être heureux, il semble qu'on doit tous être des astrophysiciens ou médecins ou autres du genre. Des parents exemplaires, des marathoniens et ça c'est seulement entre autres choses. Personnellement, je trouve que cette poursuite de la performance est sinon absurde, au pire, souvent carrément dangereuse. C'est sûr qu'on peut très bien se réaliser par soi-même avec authenticité de cette manière-là et je n'ai rien contre les bons parents, ni les médecins, ni les marathoniens, ni les astrophysiciens. Je n'ai pas non plus quelque chose contre la perspective de réaliser ses rêves, de s'accomplir. C'est même un sujet que j'aborde très souvent dans mes vidéos. Mais le fait de la montrer seulement aux autres à quel point on a de la valeur, c'est absolument vide. C'est superficiel. Cette surenchère de la performance, quand on décide de jouer à ce jeu de la compétition, ça peut seulement donner des résultats gagnants-perdants. C'est-à-dire que si je suis meilleur que quelqu'un d'autre selon un critère X, l'autre est moins bon que moi selon ce critère-là. Pour chaque personne qui réussit bien quelque chose, une autre personne réussit moins bien. Et comme je vous en ai déjà parlé, l'un des pièges du manque de confiance consiste à s'évaluer globalement à partir de critères limités. Et des critères superficiels, vous en trouverez en quantité un peu partout, particulièrement dans les annonces publicitaires. Exemple, si je possède une belle voiture, je montre aux autres combien j'ai réussi. Ce jeu à somme nulle retire de la valeur autant qu'il en donne. Mais on peut aussi décider de ne pas jouer à ce jeu-là. C'est à ce moment-là que l'authenticité et l'estime de soi ont plus de facilité à montrer le bout de leur nez. En mesure qu'on utilise des critères extérieurs à nous-mêmes pour nous évaluer, nous définir, on érode notre vision de nous-mêmes et on perd notre authenticité progressivement. Cette vision tordue qui est probablement celle qui revient le plus souvent dans la société de consommation et de la performance. Le Dr Frédéric Fanget, dans son livre Oser, thérapie de la confiance en soi, il aborde d'ailleurs le sujet du perfectionnisme et du désir de performance à tout prix à partir de la pensée absolue. « Je dois toujours faire mieux » C'est une lecture que je vous recommande qui est très intéressante. Alors, ça termine cette petite vidéo pour le moment. N'oubliez pas que vous pouvez lire gratuitement tous mes livres de psychologie et de développement personnel sur mon blog, mon livre sur la confiance en soi aussi. Je vous offre aussi plusieurs autres bonus. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à très bientôt! Bye! N'hésitez pas à commenter cette vidéo sur YouTube ou sur mon blog. Les liens complémentaires à cette vidéo se trouvent au bas de la vidéo sur YouTube. Enfin, pour ne rien manquer à mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste à côté. À bientôt!